Musique C'est dans un cube noir, c'est le vent à seulement quelques mètres des locaux actuels du théâtre du Maillon que les artistes monteront bientôt sur les planches. Le bâtiment de 6700 mètres carrés entre actuellement dans sa dernière phase de travaux. Ouvert vers la ville avec ses grandes fenêtres, modulables avec ses panneaux pivotants, son ambition est d'attirer un large public strasbourgeois vers le théâtre contemporain. Et si le Maillon change d'adresse, il ne change pas pour autant d'identité artistique. C'est vraiment une scène européenne, très ancrée dans la création contemporaine qui fait que c'est des formes très variables, très diversifiées, qui s'adressent à un public multiple. C'est exactement aussi dans cette diversité que la programmation va se poursuivre à partir de l'année prochaine, ici dans un autre lieu. La première saison sera aussi l'occasion de découvrir ce bâtiment pour le public strasbourgeois, pour les citoyens qui découvrent un nouveau lieu culturel sur Strasbourg, mais avec une programmation artistique, avec un profil artistique qui sera celui du Maillon. La dernière représentation dans les anciens locaux sera jouée le 30 mars prochain. Mais la saison ne s'arrête pas pour autant, il continuera hors les murs jusqu'à fin mai, avec des représentations dans d'autres théâtres et dans l'espace public. Quant à ce nouveau lieu qui sera investi en septembre prochain, il devrait permettre d'ouvrir les possibilités artistiques. Il y a une grande flexibilité dans ce lieu, architecturalement, il nous offre pas mal de possibilités aussi, d'inviter des formes atypiques, donc de sortir un peu de cette frontalité qui est quand même souvent la situation typique d'un spectacle, donc une salle et une scène. Et on pourra se permettre justement d'ouvrir ce théâtre à d'autres formes, à d'autres dispositifs, et à jouer un peu ensemble avec les artistes sur toutes ces possibilités, comment intégrer différemment le spectateur aussi dans un travail artistique, en tant que participant par exemple, de projet, mais aussi en tant que spectateur autrement impliqué que dans une forme conventionnelle. La ville a investi environ 25 millions d'euros dans ce projet, pour ainsi contribuer à l'attractivité du territoire et faire du spectacle vivant une identité forte de la capitale européenne. C'est une grande boîte, c'est la fabrique du théâtre, il y a deux salles, une très grande salle de 700 places, une deuxième salle de 250 personnes, et puis il y a un hall de convivialité très grand, qui permettra d'accueillir beaucoup de monde, mais aussi de faire une rencontre entre les artistes et les spectateurs. Un nouveau théâtre dans une ville, d'abord c'est une fierté, c'est l'affirmation d'une ambition culturelle, c'est un outil pour développer l'art et la création dans notre ville, au contact de tous les publics, et puis c'est une manière de réaffirmer une chose, ici on est dans un quartier d'affaires, et bien le développement économique, il est au service du développement humain, et c'est bien la finalité et l'objectif, c'est bien le développement humain, la culture et le vivre ensemble. Des entreprises viendront remplacer les anciens locaux du théâtre d'ici décembre 2020. Quant à la nouvelle saison culturelle, elle démarrera au mois de novembre, ainsi la culture prend place au cœur du quartier des affaires.